Alors, il paraît que l'association, dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus difficile qu'un mariage. Tout simplement parce que lorsque vous allez vous associer avec quelqu'un, il va non seulement y avoir des relations de travail, mais également des relations de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe quand deux associés ne sont pas forcément d'accord sur un sujet et qu'il faut prendre malgré tout une décision ? Il y a également un autre paramètre dans l'association, c'est le paramètre argent. Lorsque les entreprises commencent à gagner beaucoup d'argent, et comme on a tous un rapport à l'argent qui peut être différent, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien ci-dessous, par rapport à ce succès, vous pouvez avoir des gens qui pètent littéralement les plombs. Sans tomber dans les extrêmes, il y a de nombreux exemples de l'histoire du business qui montrent que l'association s'est compliquée. Regardez les difficultés que Bill Gates a pu avoir avec ses associés dans l'histoire de Microsoft. Cela n'a jamais été un long fleuve tranquille. Alors je ne prétends pas avoir la solution ultime par rapport au choix des associés, mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui, selon moi, sont les deux critères les plus importants pour réussir son association. Et ce n'est pas uniquement valable si vous voulez vraiment monter une entreprise avec quelqu'un. Si vous êtes blogueur, si vous êtes youtubeur, vous avez des gens avec qui vous êtes en relation professionnelle. Vous avez des prestataires pour le montage, vous avez un comptable, et puis vous avez peut-être également des affiliés, ou alors vous développez des partenariats avec d'autres personnes de votre thématique. C'est moi-même quelque chose sur lequel je suis en train de travailler sur Traffic Mania, et vous en saurez plus dans les semaines suivantes, en tout cas au niveau de la rentrée, je l'espère. Bref, on est toujours en interaction avec d'autres personnes, donc comment est-ce qu'on fait pour s'associer ? Moi, je vais partager avec vous ces deux critères, et également l'histoire de l'association, qui est celle de ma chaîne sur le judo et le jujitsu, que j'ai montée avec deux autres personnes, mon prof et la présidente du club dans lequel je pratique. Je pense que c'est un bon exemple d'association réussie, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. On est le plus souvent d'accord sur la stratégie à suivre. En trois ans, il n'y a pas eu un seul clash, ça se passe très bien. Et je pense que c'est parce que ces deux critères sont respectés. Alors, le premier critère pour réussir une association, je pense que c'est d'aligner les calendriers. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginez que vous soyez dans votre trentaine, et vous voulez vous associer avec une personne qui a 55 ans. Et vous avez trouvé quelqu'un qui est vraiment complémentaire. Ça aussi, c'est un critère qui est important, et j'y viendrai après. Le problème, c'est que dans une association de ce type, vous n'avez pas le même calendrier. Vous, si vous êtes dans votre trentaine, vous avez peut-être une vision business à 10, 15, 20 ans. Donc, vous avez une vision long terme de développement de l'entreprise. Une personne qui a 55 ans, elle est déjà en train de commencer à penser à sa retraite. Peut-être qu'elle va se dire que dans 5, 6 ans, elle revendra ses parts. Donc, vous allez avoir d'un côté un associé qui a une vision très long terme, et de l'autre côté, un associé qui a une vision plutôt court terme. Peut-être que ça ne vous paraît rien du tout, mais en réalité, les décisions business ne vont pas probablement être les mêmes. Vous allez avoir d'un côté quelqu'un qui va vouloir maximiser le profit immédiat, pour pouvoir maximiser rapidement la valeur de l'entreprise et en tirer du profit à la revente rapidement. Et de l'autre côté, vous allez avoir une personne qui va être dans une stratégie extrêmement long terme. Et oui, les décisions business ne sont pas les mêmes dans un cas ou dans l'autre. Un exemple très célèbre, c'est celui d'Amazon. Si vous retournez dans les années 2000, lorsque Amazon commençait à s'implanter sur la planète entière, Jeff Bezos recevait une grosse pression de Wall Street, parce que toutes les stratégies business, toutes les décisions qu'il prenait étaient orientées long terme plutôt qu'à court terme pour maximiser le cours de l'action. Vous aviez donc les fonds d'investissement et les banquiers qui lui mettaient la pression pour prendre des décisions très court terme pour faire monter le cours de la bourse, alors que lui, il avait une vision de développement à beaucoup plus long terme, quitte à sacrifier le cours de la bourse pendant quelques années. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est lui qui avait raison, puisqu'il est devenu la première fortune du monde à la tête d'une des entreprises les plus puissantes du monde. Il n'aurait peut-être pas eu ce succès long terme s'il avait tout simplement décidé de maximiser à tout prix le cours de l'action. Il a préféré investir, planter des graines qui sont devenues des arbustes puis des arbres, et effectivement, cela prend quelques années, et ce n'était pas du tout ce que le marché attendait à l'époque. Donc on se rend bien compte que choisir un associé qui a un calendrier qui vous convient est absolument essentiel, et c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte pour éviter des problèmes qui vont inévitablement se produire dans 3, 4, 5 ans. Et ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire dans l'association que les problèmes ne vont pas éclater à un moment ou à un autre. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est également d'aligner les valeurs. Comme je vous l'ai dit, une association, c'est encore plus compliqué qu'un mariage. On se rend bien compte que pour qu'un mariage réussisse, il faut quand même avoir un certain nombre de valeurs communes sur des sujets importants. Par exemple, sur des sujets comme l'argent ou l'éducation des enfants, ou la fidélité dans le couple, il est absolument nécessaire pour qu'un mariage tienne, que sur des sujets aussi centraux que ceux-là, les personnes aient à peu près la même vision des choses. Il y en a de même pour des sujets comme par exemple la religion. S'il y a des différences trop importantes à un moment ou à un autre, des gros problèmes vont apparaître dans le couple. Si vous êtes quelqu'un de très économe, vous êtes marié à quelqu'un de très dépensier, à un moment ou à un autre, il y aura des clashes. Si vous êtes pour une éducation un peu conservatrice par rapport aux enfants, et que vous avez quelqu'un qui est ultra progressif, et dans le laisser aller, dans le laisser faire, pareil, à un moment donné, ça risque de poser des soucis. Eh bien, dans le business, c'est exactement la même chose. Imaginez que vous ayez une équipe de collaborateurs à manager, et imaginez que votre associé, ça soit un genre, un manager à poigne, et que vous, vous soyez plutôt quelqu'un qui est dans l'écoute et la reconnaissance. Ça risque de poser parfois des soucis. Je vais vous raconter une petite histoire qui montre à quel point cette histoire de valeur peut aller loin. J'ai un de mes amis sur Lyon qui est un serial entrepreneur, il a monté plusieurs business, il en a réussi certains, il en a échoué d'autres, il en a monté certains seuls, il en a monté certains avec d'autres personnes. C'est lui qui m'a parlé de l'importance des valeurs, il s'appelle Gilles, je lui fais un petit clin d'œil. À cette époque-là, Gilles avait trouvé une idée de business internet pour monter une start-up, qui devait proposer des services dans le domaine de la musique. L'idée était vraiment prometteuse, et il allait s'associer avec quelqu'un qui était une pointure dans le domaine, quelqu'un qui avait des compétences techniques vraiment extrêmement pointues là-dessus. Et l'idée justement, c'était de travailler la complémentarité entre Gilles, son côté business vision, et le côté technique de son associé. Et tous les voyants étaient au vert. C'était des gens qui avaient à peu près la même vision du business, c'était des gens qui avaient des calendriers qui étaient à peu près calés de la même façon. Chaque personne pouvait amener de l'argent au projet. Bref, tout semblait parfait. Mais Gilles, avant de se lancer, avait simplement décidé de passer un week-end avec cette personne, histoire de mieux le connaître d'un point de vue humain, et de trouver que c'était absolument nécessaire. Et donc, ils sont partis 2-3 jours comme ça, ils ont loué une sorte de gîte, et ils ont commencé à parler de tout et de rien. C'est là que Gilles a découvert que son futur associé était quelqu'un qui était passionné par la chasse. Alors Gilles, il n'est pas spécialement anti-chasse ou pro-chasse, mais il a simplement posé la question à son futur associé, mais qu'est-ce qui te plaît dans la chasse ? Et là, son associé lui a répondu, le moment où je vois l'oiseau mourir, c'est le moment que je préfère. Et cette simple phrase a vraiment percuté Gilles. Si la personne avait dit, écoute, je viens d'une région ou d'une famille où c'est traditionnel, voilà, moi j'ai grandi à la campagne, la chasse ça fait partie de nos habitudes, je fais perdurer une tradition, c'est un moyen de rencontrer mes amis, etc., j'aime ça, je pense que Gilles, il n'aurait pas forcément tiqué. Mais le fait que la personne lui dise, comme ça, l'air de rien, et c'est sorti tout seul, le moment que je préfère, c'est le moment où je vois la vie qui s'échappe de l'animal, ça l'a vraiment frappé. Et ça l'a travaillé, et il est rentré le lendemain, et Gilles a dit à son épouse, écoute, c'est certain, cette personne, je ne m'associerai pas avec. Tout simplement parce qu'il a senti que profondément les valeurs de cette personne et les siennes n'étaient pas alignées, et que ça serait compliqué de travailler au quotidien pendant des années sur un projet aussi difficile que celui d'une création de startup. Donc ça, c'est l'alignement des valeurs, c'est extrêmement important. Et il y a un troisième critère, qui est peut-être moins important que le calendrier et les valeurs, c'est probablement la complémentarité. Il y a des gens qui sont de très bons organisateurs, il y a des gens qui sont de très bons vendeurs, il y a des gens qui vont être excellents en développement commercial, et il y a des gens qui vont être excellents en technique, ou alors dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. On a par goût personnel toujours tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent. Je pense qu'en association, c'est plutôt une erreur. Imaginez que vous soyez extrêmement bon en relationnel et en développement commercial. Il est assez fréquent que ce genre de personnes ne soient pas de très bons organisateurs. C'est plutôt des gens qui vont être super bons en prospection, qui vont être à l'aise relationnellement pour créer du lien avec les prospects, pour trouver des financements, pour trouver des clients, pour faire connaître le business. Et ça, c'est une partie qui est vraiment très importante. Mais si vous mettez ce genre de profil au niveau administratif, vous risquez d'avoir des difficultés. C'est donc aussi intéressant de chercher des profils qui sont complémentaires. Donc vous, si vous êtes super à l'aise relationnellement, très fort en prospection commerciale, vous avez sans doute besoin de quelqu'un qui a un profil peut-être plus comptable, qui va être précis, qui va être rigoureux et qui va faire tourner l'entreprise. Parce que ce n'est pas tout de trouver des clients, mais il faut également livrer la prestation. Et ça, ça demande d'avoir une entreprise qui fonctionne de façon carrée. Et ça demande d'autres compétences. Et sans caricaturer, on peut quand même dire que les gens qui sont très très forts en organisation, en planification, en gestion, ne sont pas toujours forcément les plus à l'aise d'un point de vue relationnel. Donc si vous voulez que votre entreprise se développe, à mon avis, il faut rechercher aussi cette complémentarité. Donc pour résumer, il est absolument nécessaire que vous soyez aligné en matière de calendrier quand vous vous associez avec quelqu'un et que les valeurs profondes vous correspondent. Mais il est également, à mon avis, important de trouver quelqu'un qui a des compétences qui sont complémentaires au vôtre. Et lorsque ces choses sont réunies, vous avez plus de cartes en main pour la réussite de votre projet. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé sur le côté dojo en ligne. Moi, je m'occupe de toute la partie marketing, rédaction, des pages de vente, trouver les sujets. Mais je n'ai absolument pas la compétence technique pour tourner des vidéos de judo et de jujitsu comme on les tourne. un simple pratiquant enthousiaste de club régulier dont je progresse. Je suis très, très loin du niveau de mon maître qui, lui, est sixième d'année. On a donc un projet qui fonctionne bien et un projet qui est intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'association vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traficmania parce que vous recevrez des conseils pour votre entreprise tous les jours sur votre boîte mail et ils sont exclusifs. Ils sont uniquement réservés aux gens qui sont abonnés. Si vous ne vous abonnez pas, vous allez manquer des informations. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sans forcément avertir les gens par email. En étant également abonné à la chaîne, vous êtes certain de ne manquer aucune future publication. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.